Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on est parti dans un clash et on jouera en compagnie du Sun Wukong de Wuka, du rat de l'Uefon, ce n'est pas son Fafnir puisque c'est Total Osmos qui aura son Fafnir, et Tommy King qui jouera Nike, nous on va jouer Ser Nunoz, donc le nouveau dieu de Smite qui est extrêmement fort, on va pas se le cacher, c'est pas un mauvais pick. Et il les push énormément, il a de très très bons dégâts, il est assez simple à jouer parce qu'il est pété, c'est sûr que s'il n'était pas pété, sans doute que sa mécanique de soin serait difficile à maîtriser, mais actuellement on va dire que c'est pas très très dur. Là on est sur la stance d'hiver, donc ça slow jusqu'à 15%, ensuite vous avez la stance 1 qui est du lifesteal jusqu'à 20%, voilà on va garder notre 1, hop, on se les fait voler, maintenant il faut les empêcher de le ramasser. On a une Aphrodite en phase, donc une compo pas facile à gérer en late, faudra faire un bon early contre eux, j'ai eu peur à un moment du Sobek. Allez on essaye de dépush, très très bon jump, on va aller de l'autre côté, parce qu'il y a des Sbira clean, la Médusa avec l'acide spray, attention, Tommy King qui dépush parfaitement, c'est bien joué. Ah j'ai raté mon route, le jump de Nike, on arrive, peut-être moyen de mettre son ult. Faut qu'on essaye de choper la Médusa. Non je me suis retourné, vous voyez mon personnage, parfois c'est quand même pas mal buggé, on va pas se le cacher. Bien joué Tobeking, Thor qui décolle. Et on tombe sur moi ou sur la Dike ? Sur personne. Ah il faut pas aller utiliser son Mionni en même temps. Bon on a un peu raté le combo sur la Médusa. Ah ok. On va se mettre sur la stand d'hiver, pour le slow. Ah bah encore faudrait-il voir réussir à mettre des autos. Ah c'est dommage, tu tueras pas. Et boum, le tabi de guerrier. Et boum, le tabi ninja. Et maintenant on part sur le début de l'Ishara. On a vu là, la Nike, il va falloir mettre les cornes, il va falloir lui foncer dessus. Elle a pas l'air contente là la Médusa. Salut tes routes dedans. Ah ça fait mal là, ça picote, ça picote, ça picote. Ok. Ok. Boum. Attention. Le combo de Nike qui s'est fait counter. Attention au grab. Allez, on dépoche. Le jump de Nike sur la Médusa. Elle a toujours son dash, donc je sais pas si ça va passer. On se retourne cette fois-ci rapidement. On a pris quand même pas mal de dégâts. On a un Thor en face de nous. Est-ce qu'il va dunk ? J'ai pas l'impression. Vous savez, de poc le Sobek tout en étant safe. Je vois pas le Thor, j'ai peur. Le Swirin Payne d'Ora à travers le mur, c'était très bien joué ça. Toujours essayer de le mettre de manière un peu discrète entre le pied d'Ora. Ça marche bien. On va aller à gauche. Allez, il faut encore récupérer un petit peu de farm. On va essayer de positionner notre 2 le plus tôt possible pour faire le plus de dégâts à la lane. Faire attention au Sobek. On va aller à la jungle. La Medusa a utilisé son dash. Donc là par exemple, c'est à le moment d'y aller en fait, tout simplement. Parce qu'on sait qu'il y a la plus son dash. On prend un peu la pression. Le combo. Compliqué. Le job de Nike. On peut essayer de la choper. Ouais, c'est compliqué. Le problème c'est que si on n'insiste pas sur l'early, le lane va devenir compliqué avec la Aphrodite qui sera collée à la Medusa. Ce sera vraiment pas facile. Bon, on est en mode lifesteal, donc ça va. On va back. On est face à un Thor quand même. C'est risqué de rester assez low life comme ça. Donc on va reculer. On va partir sur l'arrivée. Et on enchaîne. Peut-être qu'il y a eu un dogme de Thor, donc je n'ai pas l'impression. On peut l'utiliser. Je reviens. J'arrive tout de suite. Je ne suis pas du tout là pour le moment. La Aphrodite est low. On essaie de prendre la pénétration. On est mal barré là. Il faut qu'on prenne 3-4 autos. Le stun d'Afrond qui fait la différence. Le problème c'est qu'ils y sont allés sans moi. Et généralement, il faut attendre d'être 5 pour fight. Ou alors il faut vraiment être sûr de soi. Mais ils étaient hyper regroupés. Je n'étais pas là. J'ai été obligé de mettre tout sur un saubé. C'était un peu débit ce que j'ai fait aussi. C'est dommage. Il faut essayer d'attendre tout le monde. Et il faut essayer de faire des combos. Et là on joue, comme je disais, un peu trop passif. Parce qu'il faut tous s'attendre. Regrouper et attaquer. Parce que sinon, je ne suis pas sûr qu'on gagnera le late. Entre une propos pareil. Il faut réussir à prendre de l'anti-heal aussi. Pour réussir à la tuer cette Aphrodite, ce n'est pas facile. On a pris très cher là. Il est obligé de back moi. Je ne peux jamais être en stance de heal. Bien joué Nike. On va juste essayer de récupérer un peu de farm. Un petit peu d'XP. Le problème, c'est que vous ne vous attendez pas pour faire les lanes. Par exemple, Puka, il a mis son Magic Roger sur la lane. Mais je n'ai pas eu d'XP en fait. Donc ça me retarde aussi. Il faut faire très attention à ce qu'on fait en clash. Parce que vous pouvez mettre derrière vos teammates. Sans faire exprès. C'est ça que je vais faire. Je vais faire un side token. On est repassé devant. Mais il faudra qu'on gère le late game. C'est important. C'est chopé. Je ne suis pas sûr que ce soit lui. Oh mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il n'arrive pas à tuer. C'est bon, on l'a eu. On reste compliqué là. Si je n'ai pas d'aide. Hop, on désengage. On s'en sort. Thor ne osera pas s'approcher. Donc c'est bon. On part sur une égide. On a un petit save de clean qui arrive. Quelques goals. Il faut qu'on le termine. L'aphrodite est partie sur quoi ? Directement de l'utilité. Pas énormément de stack. Le Kukukan qui joue hyper safe pour le moment. Je vais essayer de le faire très vite. Et on va se mettre en stance. DT pour le moment. Pour des push. Ils sont les fights assez risqués. Par exemple, vous voyez, ils sont sous tour. Et le rat n'est pas là. Le rat est en train de push. Et moi, je n'étais pas là non plus. C'était assez risqué encore une fois, ce move. Dès qu'il sort de l'utilité, il faut qu'on le chope. On va à gauche. Bien joué, le F-11. Magnifique. On va le save de clean. On a compris comment tu jouais, toi. La petite médusa. Le stun. On va attendre le stun pour mettre le root, tout simplement. C'est un perso qui se déplace quand même relativement vite. C'est pour ça que j'ai raté mon sort, par exemple. Vous voyez. Save the king. Maintenant, flow titan. On ne fait pas de vol de vie pour le moment, parce qu'on a la stance de heal. C'est celle que je considère me mettre tout le temps, de toute façon. À part du temps. Mais j'y pense jamais, parce que je n'ai pas encore assez joué le perso. Là, vaut mieux qu'on décale, plutôt qu'on push. Home. On va transformer en sanglier. On va mettre les dégâts bonus pour la tour. Je ne suis pas sûr que ça marche. Agide. J'ai raté. On pense pour bien grave. Ça se termine bien quand même pour nous. On pense qu'on va attaquer là. J'essaie de la choper là Aphrodite. C'est bien, elle est dans mon sort. Mais j'ai raté mon combo. La pénétration. Il suffit de lancer qu'une seule fois. Maintenant, on peut prendre des slows. Ah oui, parce que la pénétration. Là, c'était pas mal le changement de truc. On peut prendre des dégâts purs. La pénétration doit marcher une fois. Donc on va la prendre. Bon, le pic est fort. Le pic est fort, fort, fort. J'adore, c'est un nonos. Play au titan. Maintenant, on va faire un fatalis. Oui, c'est ça. On va faire un fatalis. Puis après, on terminera par un Asie. Ou une forge de sang. Ça dépend. Les deux sont posables. Pour un build full puissance. Ça ajoute quand même 128 de dégâts sur d'autres. Un, 107 sur le 2. Oh, le stun est passé. J'aurais peut-être pu suivre. On se met en ce sens heal. Voilà, j'ai raté. Il faut la transformer. Oh, elle a le temps d'ulti. On se met sur l'instance peinée. Puis on swap. Là, il faut essayer de choper quelqu'un. C'est bon, on a le temps de se retourner. On peut rester, on peut rester, on peut rester. Pour moi, en tout cas. On se met en ce sens heal. On y était déjà, quel con. Ça va être compliqué, quand même. Euh. Ah, il y a le torque qui dunk. Oh, je suis trop loin. Trop loin pour qu'il puisse me dunk. Et on bac. On bac, on part fatalis. Si on revende pendant 6 sur quad, on va pas le fatalis. Donc on va pas le revendre. Let's go, let's go. On a 2.5 de vitesse d'attaque. On n'est pas encore au maximum. Donc c'est bien. Le build n'est pas mauvais. Ouais, c'est un build sans critique. Allez, hop. Allez, on push. On se met en stance pénétration. On va peut-être le mieux, c'est de faire stance pénétration, stance low, stance low, et ensuite direct passer à celle-là. Je sais pas si je peux le faire tout seul ce truc. Peut-être que je vais mettre en stance high steel pour le faire. Sinon c'est trop dur. Ouais, c'est trop... C'est pas facile à faire Apophis tout seul. J'aurais pas dû le faire tout seul. J'aurais pas dû le faire tout seul. Est-ce que le Sommeil va rester ? Reste pas. Le Sommeil c'est hard commit, il a pas beaucoup peel. Et c'est un sur-hender, et c'est une game gagnée, voilà. Bah l'Apophis il est faisable, mais j'aurais dû me mettre en stance heal dès le début. Mais je pense que je peux le faire. En utilisant au pire l'ulti pour essayer de le finir. Bon, très belle game avec Cernounos. Bon, Cernounos c'est pas très fort. Je pense qu'Aires devrait le up. Faire que le heal ça soit du 100%. L'Isteen 100%. Une petite pénée, que ça soit 100% aussi. Et des dégâts supplémentaires, plus 1000. Voilà, je pense. Et là, je pense qu'il sera viable. GG, wellplay. Non, ce dieu va sans doute être nerf. On a fait que 8 points de disciple. C'est vrai que je disais que c'est quand même long à monter les maîtrises. Donc il va falloir que je le joue un petit peu, Cernounos. Parce qu'il est très fort. Et s'il le bouge pas trop, il risque d'être first pick ou first ban en rank-aid. Même si c'est pas... Enfin si, il peut être joué jungle. Donc ça peut être un first ban. Même si des ADC cette saison, faut pas les bann. Frayer, moi je trouve qu'il faut pas la bann. Il faut ban Serquette, Cezanneau. Je parle en conquête. Après vous pouvez ban Thoth. Et terminer par une Serquette. Allez voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo de la team. Totally Osmos, Tobin King, Uka, Lou F11 et Iker. En conflit, on a gagné. Face à une compo qui était basée sur le late. Donc c'est un peu dommage qu'il surende. Mais c'est vrai que les conflits basés sur des compos late, bah en tout cas faut pas finir en early. Faut jouer très safe. Et c'est pas très rigolo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501